Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la notion de repère. Donc, si les bases servent à représenter les vecteurs avec les composantes, les repères, c'est ce qui va nous aider à représenter les points avec les coordonnées. Repère d'un espace E est un couple O-bêta ou d'un point de E appelé origine et bêta est une base ordonnée pour les vecteurs de E. Si P est un point de E, alors les coordonnées de P, relatives au repère O-bêta, sont les composantes du vecteur OP dans la base bêta. OP est appelé le vecteur position du point P. Par exemple, on cherche à trouver les coordonnées des points ABC dans le repère O-U-V. Donc, O, c'est un point qui situe un point de départ, une origine dans le plan. Et UV, ça forme une base. Donc, je veux d'abord trouver les coordonnées du point A. Je forme le vecteur OA, qui est le vecteur position du point A. Donc, ce vecteur-là en rouge, je dois l'exprimer comme une combinaison linéaire de U et V. Donc, c'est moins U moins V. Donc, dans ce repère-là, les coordonnées de A sont moins 1 moins 1. Ensuite, pour ce qui est de B, je forme le vecteur position de B, le vecteur OB. Et donc, je dois écrire ce vecteur-là dans la base UV. Et donc, je fais moins 1 fois U plus 2 fois V. Donc, je trouve les coordonnées moins 1 plus 2. Même principe pour le point C. Je forme le vecteur position, le vecteur OC. Et donc, ce vecteur-là, je dois l'écrire comme une combinaison linéaire de U et V. Donc, c'est 4 fois U plus 1 fois V. Donc, les coordonnées de C sont 4, 1 dans ce repère-là. J'insiste là-dessus. Pour les points, ce sont des coordonnées. Tandis que pour les vecteurs, il s'agit de composantes. Prochain exemple. On cherche à trouver les coordonnées des points A et B dans le repère O, U, V, W. Donc, pour le point A, on forme le vecteur position, le vecteur OA. Et on écrit ça dans la base U, V, W. Donc, pardon, je ne la reprendrai pas, je vais continuer quand même. Donc, le vecteur OA, c'est U plus W. Et donc, c'est une fois U plus 0 fois V plus une fois W. Donc, dans cette base-là, c'est 1, 0, 1. Tandis que pour le point B, on forme le vecteur OB. Donc, ce vecteur OB-là, dans la base U, V, W, c'est une fois U plus une fois V plus une fois W. Donc, les coordonnées de B sont 1, 1, 1. La relation entre les coordonnées et les composantes. Donc, supposons que j'ai un point B qui est le résultat de l'addition affine entre le point A et le vecteur V. Donc, B est égal à A plus V. Ici, c'est ce qu'on appelle l'addition affine. Ça, c'est équivalent à dire que OB est égal à OA plus V. Maintenant, les composantes de OB, ce sont les coordonnées de B. Les composantes de OA, ce sont les coordonnées de A. Donc, les coordonnées de B, ici, s'obtiennent en ajoutant les composantes du vecteur V aux coordonnées de A. Voilà. Autrement dit, si j'isole OA, je trouve que OA est égal à OB moins V. Donc, les coordonnées de A s'obtiennent en soustrayant les composantes du vecteur V. On soustrait ceci. À OB, c'est-à-dire aux coordonnées de B. Évidemment, les composantes du vecteur V s'obtiennent en soustrayant les coordonnées de B aux coordonnées de A. Donc, on écrit aussi AB est égal à B moins A. Donc, extrémité moins origine, B moins A. Donc, c'est ça. Je soustrais les coordonnées de B aux coordonnées de A pour trouver le vecteur V. Donc, les points A, B, C et D forment un paradigme, les points qui sont dans la figure, un paradigme qui est dans R3. Sachant que les coordonnées de B sont 5 moins 1, 2, celles de C sont 4, 4, 0 et que les composantes du vecteur AB sont moins 2, 2, 1, tous selon le même repère, trouver les coordonnées de A et D selon ce repère. OK. Donc, le point A, c'est égal à B plus AB. Et le vecteur AB, c'est la même chose que moins le vecteur BA. Donc, je connais les coordonnées de B, qui sont 5 moins 1, 2. Je connais le vecteur AB, qui est moins 2, 2, 1. Et donc, j'effectue cette opération-là, 5 moins moins 2, 7, moins 1, moins 2, moins 3 et 2, moins 1, 1. Pour le point D, D, c'est égal à C plus C, D. Le vecteur C, D, c'est le même que le vecteur AB, puisqu'on est dans un parallélogramme. Donc, je connais les coordonnées de C, 4, 4, 0. Je connais les composantes du vecteur AB, moins 2, 2, 1. Donc, j'additionne tout ça. Ça me donne le point 2, 6. Et donc, ce sont les coordonnées de D. Prochain exemple. Déterminer si les points A, B et C, on donne les coordonnées, sont collinières, sachant que les coordonnées sont données selon un même repère. Donc, l'idée est la suivante. On a deux possibilités, ABC collinaire ou ABC non collinaire. Donc, ABC collinaire, ça nous donne un vecteur AB et un vecteur AC parallèles. Tandis que ABC non collinaire, ça nous donne un vecteur AB et un vecteur AC non parallèles. Donc, il faut déterminer si AB est parallèle à AC. Pour trouver AB, on fait extrémité moins origine. On connaît les coordonnées de B et les coordonnées de A. On trouve ça, même principe pour AC. On fait coordonnées de C moins coordonnées de A. Ça me donne le vecteur AC. Ensuite, je dois comparer ces deux vecteurs-là. Il faut que je vois s'ils sont parallèles. Donc, ça, c'est équivalent à se demander est-ce qu'ils sont proportionnels. Donc, si je regarde la première composante, je vois qu'il y a un facteur de proportionnalité de moins 1, moins 5 fois moins 1 donne plus 5. Est-ce qu'il fonctionne, le même facteur fonctionne-t-il pour la deuxième composante? Moins 1 fois moins 1 qui ne donne pas 4, qui ne donne pas moins 4. Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, les vecteurs ne sont pas parallèles, ce qui signifie que ABC ne sont pas collinéaires. Prochain exemple. Trouver les coordonnées du point P situées aux deux tiers du segment AB à partir du point A. Donc, on se place à partir du point A, les coordonnées de l'art sont données. On divise le segment AB en trois parties égales. Le point P, donc, c'est aux deux tiers du segment à partir de là. Donc, il est situé là. Donc, pour trouver A, pour trouver P, je me place sur le point A, j'avance de deux tiers fois le vecteur AB. Donc, je connais les coordonnées de A, je connais les coordonnées de A et les coordonnées de B, donc j'effectue cette opération-là, la soustraction extrémité B moins origine A, ça me donne le vecteur AB. et ensuite, on effectue cette opération-là, ça me donne les coordonnées 3, 1 et 8 tiers. Et donc, ce sont les coordonnées du point P. Prochaine définition, la notion de barycentre. Le barycentre des points P1, P2 jusqu'à PN, c'est donné par cette formule-là, donc P1 plus P2, etc., plus PN divisé par N. Donc, c'est comme une moyenne pondérée de tous les points. Chaque point a un poids de 1 sur N. On peut voir ça un peu comme un centre de masse. On a des masses égales réparties à l'emplacement de chacun des points, P1, P2 jusqu'à PN. Et c'est comme si notre barycentre, dans ce cas-là, c'était un cas particulier du centre de masse de tous les points. Propriétés, le barycentre des points P1, P2 jusqu'à PN est l'unique point P tel que P1 plus P2, etc., jusqu'à plus PPN, donne le vecteur nul. Donc, il y a une autre façon de le voir en termes d'équilibre des forces, si on veut. Donc, voyons voir, si je pars de cette équation-là, je trouve que P, P1, c'est extrémité moins origine, P1 moins P, P, P2, extrémité moins origine, etc. Donc, je réarrange ça, ça me fait P1 plus P2, etc., jusqu'à PN moins P, qui donne le vecteur nul. J'isole P là-dedans, je trouve que P est égal à ceci. Donc, P est égal à P1 plus P2, etc., jusqu'à plus PN divisé par N, donc c'est bel et bien mon barycentre. Prochain exemple, montrer que le barycentre de deux points est situé au milieu du segment reliant ces deux points. Donc, ici, j'ai mon point P, il faut démontrer qu'il est au milieu, donc il faut démontrer que AP est égal à P du B. Donc, le vecteur AP est égal au vecteur P du B. OK, voyons voir, AP, c'est égal à P moins A, donc extrémité moins origine. P, c'est mon barycentre, A plus B sur 2. Donc, j'effectue la soustraction, j'ai une demi A moins A, ça me fait moins une demi A. Cette fraction-là, je peux la réécrire comme ceci, B moins A plus B sur 2. Ça fonctionne parce que ça va me redonner moins A sur 2. J'ai B moins B sur 2, ça va me donner B sur 2. Donc, effectivement, ça fonctionne. Donc, ça, c'est le vecteur extrémité moins origine. Extrémité, c'est B, origine, c'est P. Donc, il s'agit bel et bien du vecteur P, B. Donc, j'ai établi l'égalité entre AP et P, B. Donc, j'ai qu'AP est égal à P, B, ce qui signifie que le point P est bel et bien au milieu du segment reliant A et B. C'est un peu plus compliqué. Soit P, le barisante de A et B. Donc, j'ai P ici qui est au milieu de A et B. Et Q, le barisante de A, B et C. Donc, Q, le barisante de A, B et C. On peut y penser que le centre de masse de ces trois masses égale A, B et C. Montrez que Q, ici, le barisante des trois, est situé au deux tiers du segment C, P, à partir du point C. Il faut démontrer que ce point-là, il est au deux tiers de ce segment-là, à partir du sommet C. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer C plus deux tiers fois C, P. Donc, ça, ça devrait me donner le point Q, qui est le barisante des trois. On va y avoir C plus deux tiers C, P. Donc, C, P, c'est l'extrémité monologène. Donc, P moins C. P moins C. P, c'est le barisante de A et B. Donc, A plus B sur deux. Mon facteur deux tiers, je le distribue. La fraction devient sur trois. Et je trouve moins deux tiers C. Donc, ici, j'ai une fois C moins deux tiers fois C. Donc, il me reste un tiers fois C, ce qui veut dire que ça me donne A plus B plus C sur trois. Mais ça, c'est rien d'autre que le barisante des trois points A, B et C. Donc, ça me donne le point Q. Fait qu'effectivement, le point Q est situé au deux tiers du segment C, P, à partir du point C. Petite remarque. Une combinaison linéaire de points n'a pas de signification géométrique en général. Cependant, si la somme des coefficients est 1, alors que la combinaison linéaire engendre un point. Donc, ici, on fait une espèce de combinaison linéaire de points. En général, ça n'a pas de signification géométrique, sauf si la somme des coefficients donne 1, ce qui est le cas ici. j'ai N fois le coefficient 1 sur N. Donc, la somme des coefficients donne 1. Donc, ce qui signifie que la combinaison linéaire de ces points-là donne un point. C'est le point P, qu'on appelle le barisante. Par ailleurs, si la somme des coefficients est 0, donc, on fait une combinaison linéaire de points, la somme des coefficients donne 0. Alors, la combinaison linéaire engendre un vecteur. Comme dans ce cas-là, quand je fais AB est égal à B moins A, extrémité moins origine, effectivement, la somme des coefficients, ici, j'ai le coefficient 1, ici, j'ai le coefficient moins 1, la somme donne 0, ce qui nous indique, donc, qu'il y a une signification géométrique à cette combinaison linéaire-là de points et que le résultat est un vecteur.